bonjour tout est mis donc voici mes remarques sur votre cv donc d'abord il manque un titre en haut il faut dire ce que vous voulez faire quel est votre positionnement qu'est ce que vous proposez comme comme type de fonction à l'entreprise ensuite à partir de là il faut que vos expériences ici donc programmeurs cnc dessinateurs projeteurs il faut qu'elles soient plus mises en évidence il faut que ça ressorte plus aujourd'hui quand on regarde votre cv ce qu'on voit c'est safran et zodiac c'est bien parce que c'est des sociétés connues et c'est pas le plus important le plus important c'est vous c'est que ce que vous faites donc peut-être que ce logo et ce logo vous pourriez le décaler ici ou le mettre en plus petit ici si vous avez vraiment envie de mettre le logo pour libérer de la place et rendre ceci plus grand d'ailleurs vous pourriez passer safran cabine ici au niveau donc dégager le logo le mettre là mettre safran cabine ici et programmeur cnc en gros ok et dessinateurs projeteurs en gros aussi ensuite ici je pense qu'il ya trop de choses alors c'est bien d'être précis mais par contre vous répétez des choses donc par exemple si vous répétez programmation usinage de panneaux composites ok donc je sais sur une autre machine évidemment mais vous pourriez mettre deux fois la même chose vous pourriez mettre programmation d'usinage et de panneaux composites deux points sur machine mastercam et sur machine catia ça vous éviterez d'avoir tout ça à répéter ensuite vous avez chargé les matières ici et vous avez également ici chargement des matières donc là vous gagnez encore au moins une ligne pour enlever ça je me rends pas bien compte si chargé des matières c'est une opération importante mais il me semble c'est plus important la programmation donc je sais pas si vous avez vraiment besoin de mettre de mettre ça ici aptitude à lire un plan je pense que si vous faites de la programmation c'est évident qrqc je trouve ça sort un peu du contexte c'est pas vraiment votre dans le coeur de métier ici les normes il faudrait indiquer quel nombre vous utilisez c'est ça qui intéresse un recruteur quel nom vous connaissez viso combien et ensuite résoudre les problèmes pendant le fonctionnement pour moi un programmateur c'est quelqu'un qui sait qui sait faire tout ça c'est évident donc c'est pas nécessaire il faut donc là il faut faire la même analyse sur ce sur ce texte là vous perdez beaucoup d'espace là ici il faudrait que votre CV rentre sur une seule page en fait ce serait plus facile à lire essayez de donner des informations chiffrées alors ça c'est bien panneau composites mais vous voyez vous répétez panneau composites panneau composites panneau composites panneau composites quatre fois panneau composites donc vous ne rajoutez pas d'informations quand vous répétez quatre fois la même chose il faudrait essayer de donner des des chiffres c'est à dire combien vous faites de panneau à l'heure si vous avez optimisé la production si vous avez amélioré des choses voilà qu'est ce qui fait que vous vous apportez plus à l'entreprise et ça il faut faire la même chose pour pour les autres expériences également ici participer à l'industrialisation des capotages ça c'est intéressant parce que c'est une partie projet donc il faudrait détailler ça et encore une fois détailler les les réalisations déplacements en france c'est pas c'est pas important à ce stade sauf s'il ya quelque chose un vrai acquis derrière mais c'est juste d'aller en france ça change rien pas 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 qu'est ce que je peux dire d'autre ici vos diplômes vous pouvez enlever vos projets de fin d'études vous avez suffisamment d'expérience professionnelle baccalauréat c'est bien vous pouvez l'enlever aussi et diplômes vous pouvez enlever vous pouvez mettre simplement technicien supérieur en génie mécanique vous enlevez ça vous gardez l'institut évidemment et tout ça vous enlevez les langues ça c'est bon ça peut être compacté les outils là ce serait bien de donner un peu votre votre niveau sur ces outils là est ce que vous êtes expert ou est ce que c'est juste des connaissances musique lecture cinéma pour moi c'est des loisirs qui sont banales donc je les mettrai pas sauf si vous arrivez à donner plus de détails psychologie alors ça c'est intéressant ça il faudrait expliquer un peu quel aspect de la psychologie vous intéresse footing c'est pareil c'est des footing et randonnée c'est des choses classiques donc là vous pourriez mettre par exemple découverte de la dorsale de zagouin passionnés de la dorsale de zagouin ou passionnés de du cap-bomb mettre quelque chose d'un peu plus précis ici ça je le mettrai pas ça sert pas à grand chose ce que vous pouvez faire par contre c'est mettre une petite phrase ici en haut en dessous du titre pour expliquer ce que vous voulez faire et ce que vous voulez changer voilà je pense que vous avez des bonnes expériences à bon cv et qu'on travaille un petit peu vous allez avoir une super présentation donc envoyez moi le résultat n'hésitez pas à poser des questions si j'ai pas été clair et bonne recherche